Bienvenue sur ma liste des cadeaux de Noël, mais des vrais cadeaux, pas des trucs qui ne servent à rien et qui ne peuvent que plaire. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Ça fait plus trop quand même, donc je suis pas certain, finalement. On va le garder. Oui, je vous parlais de cadeaux de Noël qui vont plaire parce qu'on va pas être sur des calendriers personnalisés ou des briquets personnalisés ou un pack de stylos. Et là, on est vraiment sur une liste où le cadeau risque de plaire, c'est même certain. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, voici mes quinzaines de cadeaux pour tout le monde. Enfants, papis, j'ai vraiment fait un truc bien cette année. On commence pour les papiers et les mamies, mais vraiment les papiers et les mamies, pas plus mamies. Pour tous ceux qui ont des papiers mamies, qui n'arrivent pas à utiliser leur smartphone et qui galèrent un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, eh bien il existe une entreprise qui a créé une tablette Facilotab. Je sais pas si vous connaissez, c'est une tablette avec un logiciel personnalisé qui permet d'utiliser sa tablette bien plus facilement. J'ai pas fait une vidéo test YouTube là-dessus, mais il y aura quand même une vidéo sur TikTok. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs à Instagram ou TikTok pour pouvoir voir un peu les fonctionnalités. Sachez que c'est très pratique pour les personnes âgées. Les photos, les appels, bon, c'est quelque chose de très simple. Et enfin, notre papi ou notre mamie pourront utiliser une tablette sans appeler toutes les secondes et demander comment ça fonctionne. Ça existe. Rassurez-vous, j'aurai mis tous les liens en description de tous les cadeaux que je vais vous citer dans cette vidéo. Allez, deuxième cadeau qui est plutôt pas mal et original, c'est une enceinte connectée, mais pas une enceinte connectée qu'on va trouver de partout. Sinon, ça serait pas intéressant. La marque d'y vous me propose des enceintes connectées avec un écran LCD dessus qui peut mettre des animations, etc. Bon, avec un style unique, un peu à la fois gamer et... J'ai oublié le nom. Vintage. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin bref, cette marque fait des enceintes sympathiques avec un bon son. Et il y a d'autres produits aussi, je vous invite à aller voir la marque directement. C'est original, alors franchement, ça change. Ça peut que faire plaisir. Je vais vous dire ça qu'une fois, mais restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est méga important. Il y a d'autres cadeaux que vous allez aimer. C'est pas parce que les premiers ne vous plaisent pas que les autres ne vont pas vous plaire, non. Et d'ailleurs, si vous me découvrez dans cette vidéo, et que je vous plais même comme ça, abonnez-vous. J'ai une façon de dire merci. Et moi, je vous remercie de le faire. Cadeau tout simple, hein, qui va plaire à tous les coups, mais c'est un peu trop impersonnel. Alors, une carte cadeau. On peut prendre la carte cadeau FNAC ou Darty, bon, j'aurai mis l'idée en description. Comme je vous dis, c'est impersonnel, ou alors il y a Eli Cadeau qui permet aussi d'acheter dans plusieurs magasins. Voilà, si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, au moins vous êtes sûr que la personne achètera ce qui lui plaît. Mais j'avoue que je suis pas trop fan de cette idée. Allez, là, je passe directement aux enfants, et après on passe aux choses sérieuses. Les mondes connectées, honnêtement, maintenant, de nos jours, c'est le bon cadeau à faire. Alors, il y a plein de mondes connectées pour localiser les enfants, etc., avec GPS intégrer. J'ai préféré pas les mettre parce qu'il y a beaucoup de trucs chinois, et c'est pas beaucoup très fiable, et... En tout cas, j'en ai pas testé, qui fonctionne très bien. Je préfère vous mettre une montre connectée, valeur sûre, qui va plaire aux enfants, avec des jeux intégrés, appareils photo, caméra, qui est exceptionnel, et en plus qui est résistante, et garantie. Je vous aurai mis le lien en description, mais prenez la montre VTEC. J'en ai déjà eu pour mes enfants, elle est vraiment très bien, elle tient encore dans le temps, bon. C'est la montre à avoir, qui plaira à coup sûr aux enfants, et ça coûte environ 80€. Voilà, ça dépend des jours, toujours pareil, mais très bon cadeau. Si toutefois, il y a une montre connectée, vous... répugnez. Allez sur l'appareil photo, pour enfants, toujours pareil, hein. Là aussi, on en trouve un paquet, on peut en trouver un à 20 balles sur Amazon, ou à 40 balles, bon, c'est des trucs tout simples, qui prend pas forcément des belles photos. Je vous conseille encore la marque sur VTEC, qui fait un appareil photo dans les 60€, et pareil, il y a des animations, des filtres, etc. C'est super bien pensé, et c'est résistant, et garantie. Donc pareil, le lien sera en description, et c'est un cadeau qui plaira à coup sûr. Autre idée cadeau que j'aime tout particulièrement, c'est d'offrir des activités. Alors attention, on n'est pas sur un truc comme tout le monde, où la personne à qui vous a offert ça doit se débrouiller, non. Là, on est sur un site qui va vous aider à sélectionner la meilleure activité pour la personne de votre choix. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être la réalité virtuelle. Pour moi, ça peut être des visites en vélo, en trottinette, en sautant en avion. On a même un atelier de soufflage de verre. Je sais pas qui aime ça, mais... Qui sait, tu connais peut-être une personne qui aime ça ? Je t'invite à me le mettre en commentaire. Sachant qu'un paquet d'activités sont déjà notées, donc on peut savoir si elles sont bien ou pas trop bien. Et ça, je trouve ça méga important. Et en plus de ça, le pompon, et ce qui va vous permettre de faire un beau cadeau, c'est qu'il existe des 4 cartes d'eau sur le site Funbooker. Si vous êtes perdu dans les 10 000 activités à offrir, vous choisissez un montant à offrir à la personne. Et vous avez cette fameuse carte cadeau en bon achat qui permettra aux personnes de votre choix de faire l'activité qu'ils veulent, celle qu'ils ont envie, ou en vacances, ou près de chez eux, que ça soit souffler du verre, ou des trucs un peu plus flous, comme une simulation de chute libre. Bon, je vous laisse imaginer, je vous laisse aller voir sur Funbooker. Le lien sera bien sûr en description. Allez faire un tour, allez voir toutes ces activités, et faites-moi un retour en commentaire. Parce que là, avec tout ce qu'il y a, j'aimerais bien savoir ce que vous aimez. Vraiment. Autre valeur sûre comme cadeau à faire, et que je trouve vraiment très bon pour le tarif, toujours pareil, une enceinte connectée, oui, mais une enceinte connectée, qui en a ? Alors ça va être l'enceinte connectée, son de corps, la boum, la boum ? Ouais, la boum. Qui va coûter autour des 80 euros, ça dépend des promotions, toujours pareil, mais qui donne un son de très bonne qualité pour le tarif. C'est clairement une enceinte qu'on pourra emmener à l'extérieur pour écouter de la musique fort, ou à l'intérieur, sous la douche, pour écouter de la musique doucement, tout en ayant de la qualité. Je la conseille vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même comme cadeau. Et honnêtement, on ne peut pas être déçu. Si quelqu'un dans votre entourage aime la musique et le son de qualité, et que vous ne voulez pas forcément vous ruiner, parce que normalement, ça coûte plus de 300 balles un bon son, voilà, 80, 70 euros, ça reste cher, mais vu la qualité du produit, je l'ai en description, c'est très bien. En fait, dans les cadeaux, j'ai sélectionné des produits que j'aime, que j'approuve. Cette année, j'ai décidé de faire un truc avec des produits vraiment de qualité, des valeurs sûres. Si vous achetez, vous serez sûr de la qualité du produit. Autre cadeau à faire, qui est plutôt sympa, on reste dans la musique, toujours pareil, les casques connectés Bluetooth, c'est le cadeau, j'ai envie de dire lambda, il n'est pas original, mais qui plaît à coup sûr. Alors, j'ai sélectionné deux modèles, tout simplement, parce qu'il y a le modèle accessible autour des 60, 70 euros, ça dépend les promos, c'est toujours pareil, sur la même marque, on est sur son de corps, le Q30, que j'ai juste là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais je l'utilise tous les jours, qui a un son de très bonne qualité, qui a une réduction de bruit qui est vraiment efficace. J'adore ce casque, pour 70 balles, je ne trouverai pas meilleur, je ne pense pas. Mais si vous voulez vraiment faire un cadeau haut de gamme, là, pour ceux qui adorent la musique, vraiment, qui veulent un son extrêmement bon de qualité, il y a le Sony MX4, qui lui est la perle, la pépite, mais qui coûte 229, 240 euros, ça dépend des jours, mais voilà. Si vous avez 240 euros à mettre dans un cadeau, le Sony, je vous mets le lien en description, ça cartonne, mais honnêtement, pour 70 balles ou 60 balles, le son de corps, il n'est pas loin. Autre cadeau qui va faire plaisir, clairement, n'importe qui d'ailleurs, c'est le pack montre connectée que j'ai vu à la FNAC. Alors, c'est le pack avec un bracelet connecté, Huawei, c'est la Watch Fit, mais en plus de ça, il y a deux enceintes connectées avec, des mini-enceintes peut-être, mais pour 59 euros, un bracelet connecté et deux mini-enceintes, honnêtement, c'est carrément pas cher. En plus, le bracelet connecté est de qualité, vraiment, c'est un très bon bracelet, donc rien que le bracelet serait bien avec les deux enceintes, bon, c'est cadeau. Voilà, très bon pack, il est en description, c'est simple, mais c'est super efficace. Autre pack que j'ai vu aussi sur la FNAC, bon, d'ailleurs, je l'ai là, c'est ça. C'est le pack tablette à serre avec des écouteurs et une coque. Alors, c'est pas la meilleure tablette qu'on va trouver au monde, honnêtement, un pack à 199 euros avec une tablette qui fonctionne bien, un écran 2K, des écouteurs et une coque, 199 euros, bon, ça reste élevé, mais pour le produit, voilà, valeur perçue, c'est quand même pas mal. Donc, quelqu'un qui n'est pas forcément exigeant au multimédia, qui veut regarder des films par-ci, par-là, jouer à quelques jeux, et aller sur les réseaux sociaux, il y a quand même les écouteurs avec, et la coque, Darkie, FNAC, le lien sera en description. Allez, autre truc maintenant, sort du multimédia sur ce cadeau-là, parce que moi, j'aime beaucoup, et c'est un cadeau vraiment pas cher, à comparer à tout ce que j'ai dit juste avant. Je ne saurais pas prononcer le site, malheureusement, donc je vais vous l'écrire juste en dessous, oui, je ne suis pas bilingue ni trilingue. Et sur ce site-là, on va trouver des vêtements, mais personnalisés, et personnaliser, c'est pas mettre des photos de mamie et tout ça, non, c'est avec des trucs intéressants. Alors, comme je vous montre là, on a vraiment plein de choix, on choisit le logo qu'on veut mettre, le dessin, etc. C'est des produits de bonne qualité, qui taillent bien, donc si vous voulez offrir un t-shirt sympa, un peu rigolo, ou carrément dans le thème Star Wars ou quelque chose que la personne aime, vous n'allez pas vous ruiner, et ça sera un produit de qualité. Vous m'avez compris, vous n'avez pas trouvé ces motifs à Kiabi ou au magasin je ne sais où, c'est sur ce site web, donc lien en description, moi je pense que c'est très bien pour 5 ou 10 balles, on fait plaisir sans se ruiner. Autre cadeau de qualité, alors pour ceux qui ont toujours rêvé d'un grand écran, d'une énorme télé, mais quand on voit les prix en magasin à 2000 balles, on se dit ça fait mal et je n'achèterai jamais de télé. Sachez que vous pouvez offrir un vidéoprojecteur, mais accessible. Là, j'ai sélectionné pour vous un vidéoprojecteur de qualité à moins de 200 euros. Alors il tourne autour des 160 euros, c'est de la marque Philips, c'est un produit garanti 2 ans, donc tout le monde connaît Philips, ils font des bons produits. Et un vidéoprojecteur HD à 150-160 balles, qui fait une bonne image de nuit dans une chambre ou dans un salon. Bon voilà, on est au cinéma pour moins de 200 euros, c'est un très beau cadeau à offrir. Comme je l'ai dit, c'est garanti, donc on est tranquille, c'est une marque connue et plus que reconnue. Très bien noté, ce vidéoprojecteur pour le tarif, donc je conseille, il est en description. Même si un cadeau de Noël à 150 balles, c'est quand même pas mal. Autre cadeau original, j'ai envie de dire, pour les gens qui ont toujours rêvé de faire du drone, ou de faire du drone en VR. Les pros appellent ça FPV. First Person View. Je l'ai bien dit. J'ai sélectionné pour vous le meilleur mini-drone pour débuter. Le pack complet avec les lunettes, qui vous permet de vivre comme si vous étiez le drone. Bon, le pack est environ à 150 euros, bien sûr les prix ont gonflé pour Noël, mais sachez qu'on peut le trouver un peu moins cher après Noël. Je vous ai mis le lien en description, c'est le meilleur drone pour débuter. Bien sûr, ça reste un drone en train de gamme, mais c'est vrai qu'avoir des lunettes VR pour diriger un drone, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on peut même brancher directement à notre PC, à un simulateur de drone, notre télécommande de drone. Donc c'est quand même un pack complet, qui pourra plaire à pas mal de monde. Allez, là on est presque à la fin de la liste des cadeaux de Noël, et ce cadeau-là, moi j'aurais aimé qu'on me le fasse, je pense. Je suis sûr même. Pensez aux gamers. Oui, il faut penser à eux qui aiment jouer, qui aimeraient avoir la dernière console, dernière génération, mais qui coûte un bras, et vous n'avez pas forcément les moyens de donner votre bras. Et bien sachez qu'avec Xbox, il existe le Game Pass Ultimate. Ce qui veut dire que tous les mois, vous avez plein de jeux, des nouveaux jeux, renouvelés à chaque fois, des beaux jeux, il y a plein de jeux, il y a plus d'une centaine de jeux, mais qu'il ne faut pas forcément une console pour y jouer, ni un gros PC gamer pour y jouer. Xbox a sorti, comment on appelle ça ? Avec des mots simples, vous pouvez jouer directement en ligne. Votre smartphone installe l'application, ou votre PC installe l'application. C'est un serveur qui va faire tourner le jeu chez lui, et vous transmettre l'image en direct. Donc vous jouez directement via un serveur. Bon, il faut une bonne connexion pour ça, c'est mieux d'avoir la fibre. Mais voilà, sur un smartphone ou un PC peu puissant, on peut jouer à des jeux extrêmement puissants, qui demandent beaucoup de ressources. Avec le Game Pass Ultimate, ça coûte 12€ par mois, il y a des packs à 3 mois. Bon, je vous aurais mis le lien en description, ça fera plaisir, c'est sûr. Et dernier cadeau que j'aime particulièrement, que j'utilise souvent. J'allais dire tous les jours, mais c'est faux, mais je l'utilise souvent. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, qui fait beaucoup de vélo, d'activité en extérieur, pensez à lui offrir des lunettes connectées. Mais des lunettes connectées qui font de la musique, directement dans les broches. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'écouteurs dans les oreilles, vous allez avoir de la musique qui va sortir de vos lunettes, que seul vous allez entendre, sauf si vous mettez le son à fond. Et voilà, ça vous permet d'être en vélo, ou je ne sais pas, en roller, ou dans la rue, ou même au travail, d'écouter de la musique discrètement. C'est sûr, c'est pas une qualité de ouf au niveau du son, mais c'est toujours agréable d'écouter de la musique, sans pour autant prendre des risques et être isolé de l'extérieur, voilà. Moi, j'utilise ça souvent quand je suis en vélo ou en trottinette, quand on va pas trop vite, parce que dès qu'il y a trop de vent, bon, on entend plus la musique, mais c'est vrai, quand on va doucement ou qu'on se promène en ville, des lunettes de soleil qui fonctionnent vraiment, avec notre musique préférée qui sonne dans nos oreilles, c'est agréable. Surtout qu'on a plusieurs prix. Alors moi, j'ai sélectionné des lunettes à 25€, je pense que c'est suffisant, sachez qu'il en existe des bien plus chères, des Bose à plus de 100 balles, voilà, je pense pas que ça soit utile, le son sera pas fameux sur toutes ces lunettes, même les chères, mais en tout cas, ça dépanne, et je trouve ça pas mal comme cadeau, c'est original, voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces cadeaux de cette année, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, ça pourra servir à tous ceux qui regardent cette vidéo, le but c'est vraiment d'aider et de faire des beaux cadeaux qui plaisent à tout le monde, sans forcément se ruiner, même si j'ai dit quand même des cadeaux un petit peu chérots de temps en temps, j'avoue, j'admets. Allez, tout qui m'en tient, je vous dis à la prochaine vidéo, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine, bye !